Un commentaire d'un journaliste à la télévision, parce qu'avant j'avais des cheveux noirs, il y a très longtemps, et des cheveux très longs, donc dans le vent c'était un peu comme un lion, c'est pour ça qu'il m'a donné le lion comme second nom, et ça a toujours resté. D'accord. Est-ce que, justement, est-ce que c'est facile pour un lion d'être un lion entraîneur des lions ? Je ne crois pas. Je crois que... Ou plutôt, est-ce qu'il n'y a qu'un lion qui peut entraîner des lions ? Non, il y a eu beaucoup d'entraîneurs avant moi, il y aura certainement beaucoup d'entraîneurs après moi, mais en tout cas pour les quatre prochains années, ce sera moi. Super. Donc, vous êtes passé, on passe de même toujours, on reste avec la carrière de joueur. Le latéral, alors. Quelle différence est entre le latéral d'hier et le latéral d'aujourd'hui ? On voit des latéraux aujourd'hui, bon, les latéraux qui vont très à la mode, un joueur comme Maicon par exemple, qui par contre reste assez limité, je dirais, au plan du marquage individuel. Moi, j'étais peut-être un peu en avance. Sur votre temps ? Sur mon temps, parce que j'étais déjà, à mon avis, avec Kaltz. On en a un des premiers défenseurs qui montaient beaucoup, beaucoup. Plus offensif que défensif. Moi, je trouvais qu'il vaut mieux laisser courir l'attaquant derrière toi que toi courir derrière l'attaquant. Puisque j'ai toujours eu des entraîneurs qui ont dit, quand tu as la force pour aller et pour revenir, tu peux aller dans ce que tu veux, quand il y a de l'espace. Donc, ça m'a permis, et le fait que quand j'étais jeune, j'étais un attaquant, parce que j'ai commencé ma carrière comme extérieur droit, même comme centre avant, ça m'a aidé beaucoup par la suite, quand il y a eu un entraîneur qui m'a changé de position au lieu d'attaquant droit, défenseur droit, ça m'a aidé beaucoup. C'est peut-être ça qui a fait que vous n'avez joué qu'une seule saison en Italie, peut-être, où les défenseurs, ils n'ont pas le droit, je dirais, de passer la ligne du centre ? Non, mais j'ai eu une grande blessure, puis j'ai eu des problèmes, et puis je suis reparti à Biadré, où j'ai eu la plus belle période de ma vie, avec le plus de succès possible, 6 titres en 6 ans, la Champions League, 2 fois la Coupe d'Orlande, donc on a passé une petite génération incroyable. L'entraîneur, je pense, c'était Guy Cédinex, est-ce qu'il vous a remarqué ? Guy Cédinex, il était déjà là. Oui, parce qu'il est venu, il n'était pas au début, mais il y avait eu un problème avec l'entraîneur qui était en charge, on l'a mis dehors, et c'est Guy Cédinex qui entraînait le jeune, qui est devenu entraîneur de la première équipe, et il a très très bien fait. On passe à la partie entraîneur, alors Eric Guéretz, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il y a de changé là aussi, entre la façon de gérer un groupe, entre votre époque, lorsque vous étiez joueur, et aujourd'hui, où c'est peut-être un peu plus délicat, je dirais, où les joueurs arrivent avec les Walkmans, ils arrivent avec de belles voitures en série, tout ça. Je crois que le plus grand problème que tu puisses faire, c'est d'espérer que les joueurs, ils sortent comme il y a 20 ans. Est-ce qu'ils le sent ? Sur le terrain, à mon avis, pas. La question de Walkman est tout simple, c'est la mode, donc moi je m'en fous s'ils viennent avec ou sans Walkman, du moment qu'ils font leur boulot. Ça a changé dans le sens qu'il faut être plus psychologue qu'avant, parce que les joueurs d'aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils sont plus difficiles, mais ils sont autrement. Ils ont plus besoin d'explications, ils ont plus besoin que tu leur montres ta confiance, qu'ils ont plus besoin qu'on lui dise, quand il a deux marchions, marquer un go pour un avant-centre, ce n'est pas une catastrophe, parce que tu as fait ton boulot, tu as fait un raciste. Des petits trucs comme ça ont changé, mais je ne trouve pas que cette imagination d'aujourd'hui, ce sont des enfants gâtés, comme beaucoup de gens disent, le monde a changé, il faut changer avec. Bien sûr, comme nos enfants sont plus gâtés, donc les joueurs automatiquement sont plus gâtés, c'est possible le fait qu'un joueur de football aujourd'hui, il se dit, si je ne réussis pas, ça fait un, j'irai ailleurs, ils peuvent changer deux ou trois fois de club par année, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis l'arrêt Bosman, parce qu'avant, le joueur est... Est-ce qu'il a fait du bien, finalement, cet arrêt Bosman ? Pour le joueur, il faut le jouer à moi, pour le joueur certainement, mais pour le supporter, pour la fan, un peu moins, parce que le joueur, il quitte plus vite le club qu'avant. Moi, j'ai joué 11 ans au Standard Liège, par exemple, j'ai joué 7 ans au PSV, donc ça fait 18 ans dans deux clubs. Ça, c'est incompréhensible, ce n'est pas possible maintenant de faire cela encore une fois. Donc, il y a des choses qui ont changé, mais c'est le foot actuel. Je voudrais venir quand même à la carrière d'Éric Guéretz, le joueur, parce qu'on a oublié la longévité. 18 ans, 38 ans. Oui, ça justement, donc 18 ans, 38 ans, 20 ans de carrière pleine. Quel est le secret de cette longévité ? Pas beaucoup de blessures. Oui, une vie saine quand même. J'ai vécu jusqu'à 28, 29 ans, j'ai vécu vraiment en fonction du foot, en vieillissant. Tu te permets de temps en temps d'aller dans un restaurant et de sortir une fois, mais jusqu'à 28, 29 ans, je crois que j'ai mené une vie extrêmement sauve. Moi, c'est justement, si, par rapport à la Belgique, si Maradona n'avait pas joué, justement, cette demi-finale, est-ce que la Belgique aurait été en finale, peut-être, pour ne pas gagner la Coupe du Monde ? Est-ce que vous avez justement des regrets avec l'équipe nationale de Belgique ? Non, aucun regret. Je crois que, à mon avis, j'ai joué mon premier match en 75 ans, le dernier, en 91. J'étais toujours ravi pour jouer pour l'équipe nationale et c'était un grand honneur pour le faire parce qu'on avait une génération, quand même, d'amis. On demandait de temps en temps à l'entraîneur de se rassembler un jour plus tôt que prévu. Donc, il n'y a que des bonnes choses et que Maradona jouait, heureusement, il a joué. Donc, par contre, jouer contre Maradona, on l'a battu une fois en 82. Tout à fait. Il nous a éliminés lui-même en 86. Mais, après tout, quand tu es jeune et tu te rends compte, après ta carrière, que tu as joué 16 ans pour l'équipe nationale, c'est quand même quelque chose de bien. Alors, Eric Gretz, il est comme ça qui dit que les joueurs doivent épouser son système ou c'est le système qu'il doit faire avec les joueurs ? Moi, je crois que ce que j'ai essayé de faire dans tous les clubs où j'ai joué, j'ai essayé d'analyser d'abord et puis en fonction de la qualité des joueurs, chercher d'avoir un système où tout le monde se sent bien dans sa peau. Tu peux jouer quelqu'un sur une position qui n'est pas la saine et tu lui demandes de faire un match exceptionnel, c'est assez compliqué, assez difficile. Moi, j'ai toujours essayé de voir, en fonction de la qualité des joueurs, de faire mon système. Justement, vos impressions, justement, par rapport au premier entraînement, c'était hier, c'est historique, dans le film marocain, vos impressions par rapport au premier entraînement que vous avez dirigé hier avec les gens d'Assassin ? Oui, la prise de contact. C'était un peu compliqué, puisqu'il y a pas mal de joueurs qui sont arrivés trop tard. Vu le fait qu'il y avait des problèmes dans l'aéroport à Londres, de même à Paris, qu'il y a l'un ou l'autre qui est arrivé avec une blessure, comme Boussoufard. Amdawi a malheureusement dû quitter aujourd'hui. C'est quand même deux joueurs qui ont été très importants dans les deux matchs qu'on vient de jouer. Donc c'est un peu dommage, mais c'est Amdawi qui est douloureux. Justement, vous étiez leader, à chaque fois vous avez été leader dans votre équipe. C'est ce que tout le monde dit, meneur. Est-ce que justement, cette équipe nationale marocaine a besoin d'un meneur ? Parce qu'en fait, l'opinion publique, qu'est-ce qu'elle dit au Maroc ? Elle dit, le problème de l'équipe nationale, c'est qu'on n'a pas de numéro 10, entre guillemets, c'est-à-dire ce joueur qui est capable de prendre l'équipe par la main et de l'emmener. Alors vous, est-ce que vous dites que c'est nécessaire d'avoir un joueur, évidemment, votre relais sur votre terrain ? Ça, ça existe, chaque entraîneur a son relais sur le terrain. Mais est-ce que c'est nécessaire d'avoir un joueur qui centralise le jeu ? Moi, je crois que d'abord, il faut former un groupe où, de nouveau, il y a cette confiance. Parce que l'équipe nationale a vécu une période de plusieurs mois, même plus qu'une année, sans avoir gagné un match. Donc, maintenant, tout doucement, elle commence à reprendre confiance. Et je crois que les gens qui ont une influence sur les autres, ça va venir naturellement, automatiquement. Ça ne doit pas nécessairement être un gars de 1m90. Ça peut être un petit comme Boussoufa, qui, malgré tout, il prend sa responsabilité. C'est quelqu'un qui a une bonne mentalité, qui est toujours positif, qui essaye de mettre tout le monde à l'aise. Donc, jusque maintenant, le petit contact que j'ai eu avec lui au téléphone, il m'a donné une grosse satisfaction. Bon, maintenant, c'est à lui de continuer à faire des bonnes prestations pour l'équipe nationale du Maroc. Et le respect, pour l'accepter, non seulement comme joueur, mais un peu comme leader, ça viendra automatiquement du moment qu'il va continuer à prouver que c'est un joueur de grande qualité. Je vois que vous n'avez aucun problème à parler des individualités, chose que font rarement les entraîneurs. Est-ce que vous pouvez continuer à parler de Boussoufa ? Est-ce que vous pouvez nous parler, par exemple, de joueurs comme Hossin Kharja, par exemple ? Deux ? Hossin Kharja. Comment vous le trouvez, par exemple ? Je peux faire une analyse sur tout le monde, mais ça, c'est un peu tôt. Oui. Vous me demandez cette question dans quatre mois. Oui. Je peux vous, sans vous dire de secret, je peux vous donner une vista claire sur tout le monde. Je crois qu'après quatre jours, c'est un peu compliqué de parler du caractère.